bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle masterclass uptogether est ce que vous nous entendez bien auriez vous la gentillesse de me dire dans le chat merci merci nicolas merci thomas bonjour tout le monde je suis grégoire évén je suis le cofondateur d'uptogether et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec florence marty bonjour florence bonjour grégoire bonjour à tous je suis très heureuse aussi d'être là qui a préparé pour pour la communauté uptogether une masterclass autour du sujet qui est le suivant c'est sortir des modèles mentaux pour mieux travailler pour mieux travailler ensemble je vais y arriver un vaste programme peut-être pour ceux qui nous découvrent et vous expliquer le pourquoi de cette masterclass nous uptogether on est un organisme de formation et on propose des parcours de coaching collaboratif où vous les managers vous vous coachez les uns les autres sur des problématiques que vous vivez dans votre quotidien et ce afin de développer et d'acquérir des techniques et des compétences issus du coaching c'est comme une sorte de terrain d'entraînement sécurisé pour vous développer vos compétences autour de cas bien concrets et à date nos coachs qui animent une cinquantaine d'ateliers de coaching collaboratif par mois ils observent systématiquement pendant ces ateliers qui réunissent comme huit managers donc ça fait un paquet de situations l'importance et le poids de ce qu'on appelle nos croyances limitantes ces fameuses visions du monde on les appelle aussi les modèles mentaux qui vous bloquent vous manager mais qui bloque aussi vos équipes dans votre performance et dans votre bien-être c'est pourquoi nous souhaitions aujourd'hui vous réunir réunir les managers de la communauté autour d'un mentor spécialiste du sujet qui va vous expliquer pourquoi ces croyances déjà elles existent quels sont les tours que nous jouent notre cerveau mais il ya quand même des raisons et surtout comment mieux les gérer afin de mieux travailler ensemble et c'est pour cette raison donc qu'on a fait appel à florence marty qui est une référence sur les sujets rh et notamment celui à la communication et elle nous a fait le plaisir alors entre une chronique télé une conférence pour le lancement de son bouquin et et un coaching d'équipe de venir aujourd'hui pour partager ses savoirs cette masterclass qu'elle a préparé pour vous peut-être florence avant de te laisser la parole pour te présenter et débuter ta masterclass je vous rappelle juste que ces masterclass sont vraiment interactives on est là vraiment pour partager entre nous il n'y a pas de mauvaises questions mettez les dans le chat ou dans l'onglet questions je me ferai un plaisir de les relayer au fil de l'eau à florence pour qu'elle puisse y répondre pendant pendant cette masterclass florence je te laisse te présenter et dès que c'est dès que tu le souhaites je lance son support d'accord bon ben bonjour à tous je suis ravie encore une fois d'être avec vous merci grégoire comme d'habitude une présentation pas croyable ben écoutez voilà oui je suis je fais de la formation je fais du consulting je fais des ressources humaines beaucoup de management beaucoup de de projets de toutes sortes qui touchent aux organisations et aux hommes j'ai eu la chance de co-écrire un bouquin avec christelle de foucault et laurence tetrel qui s'appelle entreprise 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction qui est un livre sur la marque employeur oui bon bah je fais des je fais des confs des des tables rondes hier soir c'était table ronde c'était génialissime fantastique organisez en franchement dans votre dans vos entreprises parce que c'est c'est un plaisir d'être avec le public et partager et j'en profite pour vous dire que j'espère que vous avez tous beaucoup partager de choses avec nous dans le chat des questions et puis aussi participer à à l'introduction à quand vous a prévu je vous envoie mon lien vers mon linkedin voilà si vous avez envie de de me suivre ce sera avec plaisir en ce moment je publie pas trop mais je vais m'y remettre voilà je lance ton support en france mais oui c'est parti fantastique alors fais voir je vais tester que ça marche bien donc on y va donc les modèles mentaux pour sortir des modèles mentaux pour mieux travailler ensemble sortir ou peut-être les utiliser mieux alors on commence par un sondage alors je sais pas si tu vas le lancer alors il est publié dans l'onglet sondage sur la droite de votre écran il y a à y répondre voilà donc on y va professionnellement êtes vous satisfait de la qualité de votre réflexion oui je pense faire partie des gens qui résonnent le mieux oui je pense être globalement meilleur que la moyenne non je pense être globalement moins bon que la moyenne non je pense faire partie des gens qui résonnent le moins bien bon ben moi je vais voter aussi c'est un vote anonyme donc je vous rassure vous vous votez en toute franchise c'est un peu pour prendre la température mais oui est ce que tu souhaites que je lance l'autre sondage ou on attend que ça va aller écoute là on est à 36 votes on attend peut-être encore un petit peu on va attendre au moins 45 voilà allez 45 c'est parti tu peux lancer le deuxième alors il ya un second vote alors faut peut-être que je fasse ça et spontanément pensez vous vraiment devoir réviser votre manière de réfléchir honnêtement non idéalement ce sont les autres qui doivent changer honnêtement j'ai pas spécialement envie de changer quoi que ce soit je suis d'accord pour tester quelque chose mais je n'ai pas envie d'investir de ressources pour changer je suis prêt à me remettre en question et à fournir des efforts même important pour changer et alors moi aujourd'hui oh bah allez moi je me mets là quand même ah mais mince je me suis trompé bon bah c'est pas grave j'ai fait un vote pourri voilà comme quoi on se trompe voilà on peut peut-être regarder les résultats allons-y alors professionnellement êtes-vous satisfait de la qualité de votre réflexion donc on a 55% des répondants qui disent oui je pense globalement meilleur que la moyenne et 23% qui se disent raisonnez mieux ouais donc grosse majorité grosse majorité qui se sentent au moins au dessus de la moyenne ouais et sur le second sondage alors là on arrive carrément à 63% pour ceux qui sont prêts à se remettre en question et à fournir des efforts même importants c'est fantastique et 35% qui sont d'accord pour tester et 35% mais j'ai pas envie d'investir de ressources pour changer alors si vous faites partie de ces 35% si vous n'avez pas envie d'investir de ressources pour changer là on est clairement c'est pas mal d'avoir répondu ça on est clairement dans ce qu'on appelle le biais de statu quo le biais de statu quo c'est un biais cognitif un biais cognitif c'est un automatisme de pensée qui nous sert à notre survie globalement si vous voulez le cerveau si on donne quelques chiffres on reçoit 11 millions d'informations par seconde voilà de toutes sortes on en sélectionne entre 40 et 50 qui peuvent être importantes pour nous enfin notre cerveau on sélectionne on prend environ 36 40 mille décisions par jour les décisions c'est faire ne pas faire si je m'arrête par exemple pour laisser passer une voiture même si elle grille le feu rouge c'est une décision même si le feu est vert d'ailleurs c'est une décision et en fait on a un cerveau qui est fait pour nous protéger des situations dangereuses on connaît ça vraiment par coeur on a un cerveau qui est orienté sur la peur puisque la peur c'est ce qui va nous faire nous permettre d'éviter le danger la peur et la survie en fait globalement notre cerveau nous protège pour survivre et il y a une chose qui est très importante ce sont les ressources c'est l'énergie le biais de statu quo c'est quoi c'est mes ressources je les garde pour survivre et si je suis dans une situation qui est convenable pour moi je n'investirai pas d'énergie pour pouvoir en changer même si je vais avoir un gain même si je peux espérer un gain vraiment bénéfique à moyen et long terme d'accord c'est la raison pour laquelle on change pas d'assurance on change pas d'opérateur téléphonique tout un tas d'abonnements alors qu'on pourrait optimiser son budget aujourd'hui en france il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques véritablement de pouvoir d'achat et pour autant on optimise pas notre budget bon ben ça c'est clairement le biais de statu quo donc si vous faites partie des 35 j'ai envie de vous dire que vous avez un bon instinct de survie et peut-être que vous pourrez contrer maintenant que vous savez pourquoi un petit peu à votre cerveau et vous dire tiens je vais peut-être quand même investir des ressources pour faire quelque chose qui peut être bénéfique pour moi puisque évidemment on n'est plus dans une caverne donc on a moins on a moins besoin de se protéger pour survivre et de protéger nos ressources voilà alors les deux les deux sondages expriment aussi ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance et le biais de supériorité illusoire qui mise énormément aux changements individuels et qui mise aussi aux organisations qui nuisent au travail d'équipe alors pourquoi ça nuit au travail d'équipe on a une tendance naturelle à surestimer ses capacités voilà c'est globalement attention un biais cognitif on n'est pas il faut que vous sachiez qu'il faut que je vous dise qu'il y a 200 250 biais cognitifs bon les chiffres varient il y en a qui se ressemblent aussi beaucoup il faut quand même bien le dire et on peut avoir des biais cognitifs qui s'opposent par exemple le biais de négativité avec la tendance à voir les choses plutôt négatives négatives et à les enregistrer ou le biais d'optimisme voyez deux biais qui sont finalement contradiction c'est pas une contradiction il y a des biais cognitifs qu'on a plus mis en place voilà c'est notre nature notre caractère notre environnement qui va évidemment nous conditionner conditionner notre réflexion donc dans ce que je dis pondéré toujours puisque tout le monde n'a pas un biais d'excès de confiance ou de supériorité néanmoins majoritairement les hommes ont ça c'est ce qui nous permet à je vais peut-être retourner sur le chat c'est ce qui nous permet de aussi de nous sentir bien dans les entreprises c'est très préjudiciable ça l'est encore plus si vous êtes manager puisque vous avez une place qui vous confère une supériorité hiérarchique et qui vient venir renforcer votre biais d'excès de confiance et de supériorité illusoire et on a tous tendance à penser qu'on a raison et comme on se dit qu'on a raison dans notre raisonnement bien on a tendance à pas écouter les autres et surtout les gens qui sont pas d'accord avec nous alors pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et en toute gentillesse parce que vraiment je vous connais pas mais je vous aime tous sachez-le en toute gentillesse je vous propose un test pour venir un tout petit peu contre carré ce biais de supériorité illusoire et quelque chose qui vous permettra de d'inscrire durablement je l'espère ce que je vous dis je vous propose quatre cartes c'est un jeu vous allez pouvoir répondre dans le chat cette fois il n'y a pas de il n'y a pas de sondage les quatre cartes sont les suivantes des 7 5 cas ces quatre cartes elles comportent un chiffre sur une face et obligatoirement une lettre de l'autre elles sont disposées sur la table telles que vous les voyez une seule face de chaque carte est donc visible donc derrière le d il ya un chiffre derrière le 7 il ya une lettre derrière le 5 il ya une lettre derrière le cas il ya un chiffre réfléchissez on va prendre peut-être quelques secondes quelles cartes devez-vous retourner pour déterminer la véracité de la règle suivante si une carte a un dé sur une face alors elle porte un 5 sur l'autre face il ne faut pas retourner deux cartes inutilement ni oublier d'en retourner une donc si vous oubliez d'en retourner une c'est perdu si vous retournez une carte qu'on n'a pas besoin de retourner pour vérifier cette règle c'est perdu aussi je vous laisse réfléchir et puis à répondre dans le chat alors 7 cas merci pierre une première réponse geneviève 5 pour vérifier la règle d et 7 d et 5 d seulement à et 5 aussi 5 et des toutes les quatre toutes allez je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir lancez vous 80 % des gens se trompent l'énoncé pourtant simple et je me suis trompé aussi donc il n'y a pas de je me met dedans je suis pas dans les 20 % allez on y va allez encore encore un petit peu lancez vous allez je vous donne la réponse ah il y avait un petit slide d et 7 uniquement je n'ai pas vu beaucoup passer le d et 7 uniquement j'ai vu évidemment beaucoup de d et 7 ah il y a quand même du d et 7 un katia bravo fantastique julien bravo je le vois nicolas il y en a il y a quand même eu quelques d et 7 c'est assez rare en général on a le 20% je pense je pense qu'on est dans le 20% alors pourquoi parce que vous avez cherché à vérifier il y a un biais de vérification on cherche davantage à chercher une vérification qu'une réfutation de la règle d'accord et il y a un biais d'appariement qui consiste à se focaliser sur les items qui sont cités dans l'énoncé donc je vous remets le d et le 5 je vous l'explique le d et le 7 pardon on cherche à savoir s'il y a un d sur une face alors il y a un 5 forcément sur l'autre on retourne le d pour savoir s'il y a un 5 d'accord s'il y a un 5 de l'autre côté on a vérifié une partie de la règle le 5 il n'est pas dit que derrière le 5 il y a un d et c'est ça qu'on cherche à vérifier mais en fait il n'y a pas besoin il peut y avoir un k il peut y avoir un l il peut y avoir un m peu importe on ne vit pas que derrière le 5 il y a forcément un d on dit que derrière le d il y a forcément un 5 ok mais du coup derrière le 7 s'il y a un d alors la règle ne se vérifie pas puisqu'on dit que derrière le d il y a forcément un 5 donc si c'est un 7 la règle ne se vérifie pas et le cas à rien à voir rien à voir finalement il peut y avoir n'importe quel chiffre et pourquoi pas un 5 puisqu'on ne dit pas que le 5 est uniquement derrière le d voilà ça c'est pour la règle vous voyez qu'est-ce que nous apprend quand même ce tout petit test tout petit test c'est l'ensemble des erreurs de raisonnement qu'on peut faire alors on croit qu'on a toujours raison et moi qui animé énormément de réunions etc je suis la première déjà à penser que j'ai raison tout le temps ça c'est sûr dès que j'ouvre la bouche t'as fait il se marre Grégoire dès que j'ouvre la bouche moi c'est pour dire un truc auquel je crois je ne veux pas dire un truc auquel je ne crois pas sauf si c'est une bêtise pour moi ça c'est autre chose d'accord ? on croit qu'on a raison et si l'autre à côté nous dit autre chose on se dit mais il est complètement abruti celui-là ça peut aller jusque là quand même dans les réunions moi je vois parfois des gens qui se regardent et moi-même en pensée je me dis tiens c'est marrant comme méthode de raisonnement et bien pensez toujours à des 5, 7 cas sur un énoncé aussi simple que celui-là 80% d'erreurs de raisonnement donc imaginez sur des projets complexes où on recherche des solutions complexes dans des environnements qui le sont aussi vous voyez ce que ça peut donner en termes d'erreurs de raisonnement écoutez toujours ceux qui ont un avis différent de vous et essayez de lutter le plus possible contre ce biais de confirmation le biais de confirmation qui nous pousse à vouloir avoir raison et à rechercher dans notre environnement tous les éléments qui font qu'on a raison en fait donc ça par exemple je vous donne l'exemple les platistes donc ceux qui croient que la Terre est plate alors je connais une personne et bien ils vont parler avec des platistes et ils vont relever tous les indices de platitude de la Terre ils vont aller renforcer leurs croyances et c'est pour ça qu'il y a des gens où ils ont des croyances vraiment qui sont très éloignées de nous comme c'est le cas des platistes en ce qui me concerne parce qu'ils sont en plein biais de confirmation Florence oui déjà un grand merci pour cette introduction qui nous permet vraiment de se rendre compte de tous ces biais de quoi on parle je prends la question de Sam qui est au fil du dos qui a commencé on rentre directement dans le dur c'est quid du syndrome de l'imposteur est-ce également un biais cognitif négatif ? ah oui le syndrome de l'imposteur alors le syndrome de l'imposteur il se rapproche vraiment beaucoup de ce qu'on appelle le biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger l'effet Dunning-Kruger c'est quoi ? bon je vous raconte l'histoire ou pas Dunning-Kruger ? c'est une histoire incroyable bon allez je la raconte parce que vous allez vous taper des crises de rire je vous jure l'histoire se passe aux Etats-Unis je crois que c'est dans les années 90 un mec et voilà avec des amis et ses amis lui font une blague ils lui font croire que s'ils se mettent du jus de citron partout mais vraiment partout sur lui y compris dans les yeux dans les oreilles et tout partout 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 du jus de citron s'il se prend en photo ou si on le filme il est invisible le gars en question dont j'ai pas le nom Dunning-Kruger c'est ceux qui ont travaillé sur ce biais cognitif le mec une fois que les copains sont partis fout du jus de citron partout y compris donc dans les yeux il se prend en photo il regarde la photo il est pas dessus il se dit c'est un truc de dingue ça marche le lendemain il va braquer deux banques à côté de chez lui plein de jus de citron moi j'ai une expression qui dit t'as abusé du jus de citron plein de jus de citron donc sur lui à visage découvert il est allé braquer les banques et le soir la police a sonné en disant on vient vous arrêter et là le monsieur dit mais comment vous avez fait parce que j'avais quand même mis du jus de citron j'adore cette histoire je sais pas si c'est Dunning ou Kroger l'un des deux en tous les cas voit ce truc et se dit attend là il y a quelque chose quand même qui est incroyable cet homme ils enquêtent cet homme n'est pas alcoolique n'a pas de maladie mentale n'est pas sous médicaments ne se drogue pas n'est pas déficient mentalement comment est-il possible qu'il ait fait un truc pareil parce qu'en fait il n'était pas sur la photo parce que comme il s'était mis du jus dans les yeux il a mal cadré le truc il était abonné comme ça bon bref c'est hyper drôle ça s'est joué à pas grand chose bref et donc ils ont lancé une investigation et notamment auprès d'étudiants qu'est-ce qu'ils ont réussi à prouver ils ont réussi à prouver que les gens qui sont qui n'ont pas de compétences ont tendance à se surestimer parce qu'en fait ils ont tendance à se surestimer parce que lorsqu'ils sont en contrôle par exemple ils ont tout dit de ce qu'ils savaient donc pour eux ils ont coché la case c'est bon c'est fait j'ai vraiment j'ai tout donné sauf que c'était pas au niveau attendu donc quand on n'a pas de compétences on se surestime et quand on a beaucoup de compétences on sait énormément de choses c'est comme si vous ouvriez une fenêtre sur l'horizon et on sait à quel point il nous reste encore des choses à apprendre et à savoir et à dire et on intuite en sortie notamment d'examen tout ce qu'on aurait pu dire on se dit ah j'ai tourné ça comme ça mais j'aurais pu être plus subtil plus j'aurais dû pondérer etc et du coup on a tendance à se sous-estimer donc le syndrome de l'imposteur c'est aussi ça c'est l'idée qu'on a beaucoup de compétences les gens qui ont un syndrome de l'imposteur sont souvent très compétents d'accord mais ils connaissent tout ce qu'ils ont encore à savoir et à découvrir et donc du coup ils se sous-estiment et ils se disent je ne peux pas le faire voilà le syndrome de l'imposteur et l'effet de Ninkruger alors juste pour terminer sur l'effet de Ninkruger on se dit parfois oh là là mais c'est ça c'est pour les autres moi je ne suis pas comme ça ah ben vous êtes tous comme ça je peux vous le dire franchement tous comme ça et moi-même alors que je connais cet effet parfois je me fais un Ninkruger et je me dis Florence il faut quand même que tu arrêtes le citron et c'est notamment le cas quand on juge le travail des gens qu'on ne connait pas mais on va juger le travail des gens on va le juger facile alors qu'on n'a aucune compétence ça ça nuit grandement aux organisations vraiment moi qui étais une ancienne RH mais j'ai déjà entendu mais des centaines de fois non mais RH arrête tu ne vas pas me dire que c'est difficile d'être RH prendre des cafés et papoter avec les gens en pause tu ne vas pas me dire qu'il y a besoin de faire des études pour faire ça mais oui Ninkruger arrête le citron là on est en plein dedans la communication beaucoup de fonctions support en fait sont victimes de Ninkruger dans les entreprises pourquoi parce qu'on n'est pas à cœur de métier d'accord et donc du coup les gens ont l'impression que faire de la compta c'est facile faire de la finance mais c'est quoi faire de la finance attends les mecs ils se glandent ils sont 25 dans le service là tu ne vas pas me dire qu'ils ne font que prendre des pauses je le vois bien le truc alors je dis les filles parce que je pense à un exemple les gens qui font de la communication non mais attends écrire un tweet 140 caractères tu ne vas pas me dire que c'est difficile moi aussi je peux le faire toute la journée sur les réseaux sociaux mais attends social media manager mais c'est une blague et il y a énormément de jugements comme ça sur ce qui nous semble être simple et puis quand on le fait ah oui ah oui il faut savoir ça ah oui il y a telle compétence ah oui il y a telle contrainte ah oui etc 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 donc Ninkruger faites attention on abuse tous un petit peu trop du citron c'est bon j'espère que j'ai voilà merci fait le tour alors lorsqu'on parle lorsqu'on parle de changement de quoi parle-t-on on en a un tout petit peu on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure notamment au moment de l'introduction et bien on parle de vous quand on parle de changement et il faut savoir un tout petit peu comment on est fait alors je vais vous demander encore d'intervenir comment vous êtes vous construit vous pouvez le mettre dans le chat globalement là il n'y a pas de mauvaise réponse il n'y a que des bonnes réponses normalement qu'est-ce qui vous a façonné qu'est-ce qui a façonné votre manière de penser je vous attends dans le chat ou pas qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui ah Virginie est en train de taper Pierre aussi Guillaume Marion c'est parti l'expérience Pierre c'est parfait le doute pourquoi pas la vie donc l'expérience mon éducation ou l'absence d'éducation très bien l'expérience ou l'absence d'expérience la curiosité donc des caractéristiques personnelles mes parents la curiosité mon histoire personnelle les rencontres parfait les chutes de la vie les échecs très bien éducation éducation amies événements vécu oui tout ça est parfait le partage avec les autres vous pouvez pousser encore un petit peu il y a d'autres choses c'est très bien la volonté de changer mes expériences en entreprise mes échecs tout ça est très bon les voyages ah bah Olivia ça me fait plaisir mes peurs mes valeurs très bien c'est parti vous avez compris que en fait ce qui nous construit on est multifacteur on est multifacteur et on va chacun avoir des facteurs d'influence et des références l'ADN oui l'ADN tout à fait j'ai fait une rubrique sur l'ADN je me suis fait un peu un peu massacrée mais bon c'est pas grave chacun a ses facteurs d'influence et ses références alors je mets la famille ou l'absence de famille l'éducation ou l'absence d'éducation l'expérience ou l'absence d'expérience les loisirs tiens les slides on sautait c'est pas bien ça les caractéristiques innées ça pour le coup on en a ou remarquez on les a pas dans certains cas le milieu social les voyages la religion les croyances etc les diplômes l'entourage ou l'absence de diplôme et en fait ce qui se passe c'est que toutes nos références elles sont enfermées dans ce qu'on appelle un cadre c'est le cadre de référence c'est notre cadre de référence c'est ce qu'on connaît en fait ce qu'on connaît ce qu'on a expérimenté ce cadre il peut être tout petit ou très large et c'est pas parce qu'on a vécu plus de choses qu'on a un cadre large ou moins de choses qu'on a un cadre petit ça n'a rien à voir par exemple les voyages je vais reprendre les voyages je prends souvent cet exemple en formation je vais vous montrer et en fait ce qui se passe c'est que on se sent à l'aise avec les gens qui partagent le plus possible ces éléments de référence et notamment parfois les valeurs ces valeurs alors là vous ne voyez pas mais je le montre ces valeurs qui sont ici le fait d'avoir juste des valeurs parfois en commun c'est suffisant pour se sentir bien avec quelqu'un peut être différent sur tout le reste mais si on a des valeurs en commun on est bon on le voit beaucoup ça en entreprise parce que les valeurs c'est un fondamental pour l'être humain et en fait on rentre en difficulté avec ceux qui sont en dehors de notre cadre de référence c'est pas qu'ils sont moins bien c'est pas qu'on est mieux qu'eux on revient encore à cette idée de supériorité on a tendance à s'évaluer les uns aux autres et à se dire ben non moi c'est mon cadre qui est le bon c'est mes valeurs qui sont les bonnes voilà ma valeur c'est la bonne par exemple la valeur la vérité alors la vérité ou le respect alors je vais prendre le respect le respect c'est une valeur en général que les gens partagent beaucoup et bien moi comme valeur j'ai l'irrespect voilà donc je vous laisse c'est pas une blague moi j'ai l'irrespect en valeur et j'ai été élevée dans l'irrespect j'ai été élevée dans l'irrespect parce que j'ai été élevée pour penser par moi-même donc je ne suis pas respectueuse de la hiérarchie je ne suis pas respectueuse des gens qui sont au-dessus de moi je ne suis pas respectueuse de la règle voilà ma valeur c'est l'irrespect la valeur chez moi c'est la réflexion et de faire ce qui est juste pas de respecter ni qui que ce soit ni quoi que ce soit donc vous voyez déjà à quel point il est possible aussi d'avoir une contre-valeur notre cadre de référence donc vous voyez le respect si je suis vous imaginez bien que j'ai eu des problèmes avec mes managers dans ce cadre-là de manière logique si en face de moi j'ai quelqu'un qui n'est pas suffisamment compétent je ne fais pas ce qu'il me dit si j'estime que c'est moi qui sais et que lui il ne sait pas je fais ce qui me semble être juste voilà moi comment j'ai été éduquée donc vous imaginez bien que pour mon manager qui lui avait le respect en valeur j'étais trop irrespectueuse trop insolente ou pas assez respectueuse de la hiérarchie pas assez dans le cadre et vous voyez bien que ça clashe en fait quand on n'est pas dans le cadre de référence de l'autre et c'est ce qui se passe beaucoup en entreprise les voyages on dit beaucoup que voilà quand on voyage on a une ouverture d'esprit c'est fantastique moi je suis allée en Mauritanie c'est un pays incroyable vraiment fantastique donc les voyages on a tendance à parfois même s'enorgueillir un peu de ces voyages de cette découverte moi j'ai un oncle qui a passé mais vraiment sa vie à voyager plusieurs dizaines de voyages par an on le faisait on ne voyage plus trop vieux et quand il revenait c'était pour dire qu'est-ce qu'on est bien en France qu'est-ce qu'ils sont cons ailleurs il a passé sa vie à faire ça c'est incroyable donc c'est juste pour vous dire qu'on peut déjà quand j'étais petite ça me rendait folle évidemment je le regardais faire je me disais c'est incroyable de tourner sa vie de faire en sorte dans toute sa vie de prouver que les autres sont des imbéciles et que c'est nous qui avons raison et pourtant c'est ce qu'ils faisaient vraiment beaucoup et on peut quelqu'un qui peut-être n'a jamais voyagé va avoir une ouverture à l'autre à la culture à la différence qui est énorme parce que peut-être que dans ses croyances ou dans ses valeurs il y a quelque chose qui fait que peut-être que dans les rencontres qu'il a fait il a rencontré beaucoup de gens qui viennent de l'étranger et puis qui ont parlé qui ont échangé etc. donc ça ne veut rien dire en fait ce qu'on fait c'est qu'est-ce qu'on en fait et les échecs c'est la même chose vous avez des gens qui ont eu beaucoup d'échecs dans leur vie qui ont eu des expériences de vie traumatiques et qui ont un cadre de référence extrêmement large parce qu'ils ont compensé par la tolérance la confiance la fameuse résilience dont on parle aussi et puis il y a des gens on a l'impression qu'ils ont tout eu mais je suis sûre que ça va vous parler ils ont tout ils sont nés dans le bon milieu ils ont la bonne tête la bonne taille le bon poids la bonne couleur de peau ils ont fait les bonnes écoles ils ont le bon job la femme ou le mari qui va bien les enfants tout ça tout roule et pourtant ils sont intolérants et pourtant ils ont un cadre de référence hyper restreint rien à voir en fait entre le fait d'avoir et le fait de ne pas avoir vécu certaines choses on ne peut pas mais attention dans la caricature que je suis en train de donner on peut avoir des gens qui ont tout eu et qui sont extrêmement tolérants et qui sont extrêmement reconnaissants et qui ont un très large cadre de référence attention c'est pour ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un a priori ça ne veut rien dire il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas dire et ce qui s'est passé aussi pendant le Covid beaucoup c'est que imaginez qu'au centre imaginez quand même que le cadre de référence il s'élargisse en fonction des expériences qu'on a quand on est dans une situation de stress il y a deux possibilités de réaction et on l'a bien vu pendant le Covid soit on va aller se replier sur son noyau dur donc on va aller réduire son cadre de référence soit on fait tout exploser et on se dit là je ne maîtrise plus rien là les lignes que j'avais en tête il n'y a plus rien qui existe je pars en roue libre on verra ce que ça donne et il y a beaucoup de gens moi je le sais je me disais mais ils sont devenus cons ça va ça va pas moi j'ai acheté 20 kilos de patates donc j'avais des patates et des oeufs je ne sais pas ce qui m'a pris avec les oeufs et les pommes de terre mais bon bref donc c'est pour dire quand je dis ils sont devenus cons j'étais aussi évidemment dedans pourquoi ? on a réduit notre cadre on a réduit notre capacité à parler notre capacité d'élaboration c'est comme ça et Florence quand tu parles de ces cadres de référence qui nous sont personnels chacun a son propre cadre est-ce qu'il est nécessaire justement quand on est en équipe de croiser nos cadres de référence pour avoir un cadre commun ? alors quand même le mieux le mieux c'est que chacun puisse ouvrir le plus possible son cadre et que chacun puisse se dire l'autre il est peut-être pas du tout il est peut-être dans les zones rouges tout autour mais pour autant c'est pas un abruti ça c'est important en analyse transactionnelle pour ceux qui ont fait de l'analyse transactionnelle Eric Berne donc l'analyse transactionnelle c'est l'école Palo Alto c'est le fondement en partie ce qu'on appelle la communication positive d'accord ? c'est l'assertivité l'affirmation positive en analyse transactionnelle le premier la première c'est pas hypothèse le premier principe c'est que tous les hommes sont égaux tous il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre on est tous des humains et on mérite tous le respect je parle quand même un peu de respect le respect en tant qu'être humain et on mérite tous de s'intéresser aux autres voilà la personne qui est à côté de moi même si elle est différente elle a la même valeur que moi on a tous la même valeur voilà donc ça c'est quelque chose à travailler intimement au mieux travailler comme ça plutôt que de se dire on va tous partager ça en revanche il y a une chose qu'on peut faire dans une équipe moi je vois beaucoup de personnes qui veulent travailler ou d'entreprises qui veulent travailler sur l'inclusion mais pour travailler sur l'inclusion il faut travailler sur la tolérance qui aujourd'hui en entretien de recrutement merci Barbara qui aujourd'hui en entretien va aller tester la tolérance de l'autre voilà si vous faites si vous êtes RH je sais qu'il y a beaucoup de RH là qui nous écoutent qu'il peut y avoir des managers vous voulez travailler ça ben recruter des personnes qui ont l'état d'esprit qui va finalement avec au moins l'accueil si ce n'est le changement parce qu'il ne faut pas toujours des gens non plus qui soient pour le changement le conservatisme c'est important dans une entreprise il n'y a pas de soucis avec ça mais au moins la tolérance voilà au moins aller recruter des gens qui ont les bras ouverts et qui sont capables de revenir sur leurs idées de changer d'avis ça c'est important par exemple une question qu'on peut poser en entretien racontez-moi un souvenir professionnel où vous avez changé d'avis où vous vous êtes dit ben non je me suis trompé voilà vous allez voir si la personne en face de vous elle sèche complètement ou si elle est capable de vous dire ben non mais ça m'arrive tout le temps ben oui mais justement racontez-moi un souvenir précis et vous allez voir comment la personne réfléchit et comment elle se positionne par rapport à ça voilà je suis un peu le gardien du temps Florence on est presque à la moitié de la masse on est mal on est bien mais il ne faut pas qu'on tarde on avance allez on avance donc le système de pensée vous avez compris il se construit et il s'évolue on est toujours limité parce qu'on connaît parce qu'on décide d'accepter ou de refuser vous êtes en fait dans la croyance limitante vous êtes votre propre limite d'accord si vous pensez que ça doit être comme ça ben vous mettez par là même une limite alors il y a un psychologue c'est très très intéressant qui explique la théorie du homard et j'ai oublié son nom donc je vous prie de m'excuser mais je vais vous raconter le homard et je vais vous raconter aussi la réticence au changement il n'y a pas de changement s'il n'y a pas d'inconfort voilà le changement soit c'est un changement qui est long qui est lié à l'environnement parce qu'il y a ce type de changement quand même d'évolution dans la vie ok mais si vous devez changer véritablement vos habitudes si vous voulez changer vos modèles mentaux vous n'y arriverez peut-être pas vous n'avez peut-être pas passé le cap parce que vous n'avez pas d'inconfort vous reportez aux questions qu'on a posées avant qu'est-ce qu'il explique ce psychiatre sur le homard il explique que le homard il a sa petite carapace il est super bien à l'intérieur de la caramace le truc est dur à l'intérieur il est comme un coq en pâte mais il va grossir il va grossir il grossit il grossit puis bon ben il commence à être un peu à l'étroit dans sa carapace c'est son cercle c'est son cadre de référence il commence à être à l'étroit il grossit il commence à être vraiment en quinconce là il commence même à flipper il se dit là j'ai grossi je suis en train dangereusement de me rapprocher de ma carapace qu'est-ce qui se passe ok et en fait il grossit tellement qu'il sait qu'il va mourir alors c'est pas c'est pas dolto ou alors ça a été repris de dolto mais je ne sais pas quand même mais j'irai vérifier merci le il y a un moment donné il va se dire je vais mourir si je reste là-dedans donc il fait péter la carapace il subit un stress énorme il fait péter la carapace en dessous il est à vif il est vulnérable il n'y a pas de changement sans vulnérabilité non plus en dessous il est vulnérable et il lui faudra rester vulnérable jusqu'à ce que sa carapace se refasse jusqu'à ce qu'il se réhabitue finalement à sa nouvelle condition là ça y est c'est redur il s'est remis il s'est remis son cadre il s'est remis sa protection il va vivre comme ça jusqu'à ce qu'il vive un nouveau stress parce qu'il grandit et qu'il le fait péter la carapace voilà donc le changement c'est le changement c'est à un moment donné un inconfort qui fait que on franchit le cap et il y a quelque chose que je voudrais dire je l'ai mis à la fin dans le slide mais c'est pas grave tant pis j'anticipe si vous tous qui nous écoutez vous êtes déjà en train de changer pour des raisons ou que vous vous dites il faut que je change d'un point de vue personnel d'un point de vue professionnel avec votre famille avec votre conjoint peu importe et que vous vous dites et que vous avez un dialogue intérieur qui est dur parce que nous on est dur en dialogue interne on s'accuse beaucoup on est très vilain avec nous en communication je vous invite à être très tolérant avec vous quand vous communiquez en dialogue interne et bien dites-vous une chose c'est que si vous savez que vous devez changer c'est que vous êtes déjà en train de le faire voilà ça c'est formidable et quand quelqu'un me dit mais je sais je devrais changer etc. j'ai dit non mais en fait tu changes tu es en train de changer le changement malheureusement la métaphore avec le homard ça s'arrête un petit peu là quoi que non parce que le homard ça prend un petit peu de temps aussi et il y a un moment donné il faut contrebalancer et c'est une bascule en fait qui s'opère voilà et cette bascule il faut le temps il faut le temps qu'elle se fasse mais on est nous les humains toujours en perpétuellement changement et on est tous en changement voilà ah voilà il ne peut y avoir de changement réussi sans sentiment d'urgence tout à fait sur les changements véritablement qui se font Laurent des changements particuliers c'est-à-dire l'idée de se dire là on a identifié une problématique et on se dit là il faut changer parce qu'il y a aussi quelque chose sur le changement c'est que le changement il peut être lent notamment dans les organisations et souvent il ne faut pas oublier qu'il y a deux vitesses dans le changement dans les organisations souvent on veut que ce soit fait vite, vite, vite tout de suite etc on croit que parce qu'on prend la décision tout le monde va s'aligner les gens ce n'est pas des bénis oui-oui donc ils ne vont pas tout de suite se mettre au pas et puis il va leur falloir un temps pour comprendre appréhender se repositionner se re-challenger et tout ça ça prend du temps en fait et même les plus réticents finissent par s'y mettre donc soyons aussi donc soyons aussi tolérants vis-à-vis de ceux qui ne sont pas qui n'ont pas ce sentiment d'urgence et qui ont besoin voilà d'étapes d'étapes pour changer avoir le courage de changer ce qui peut l'être accepter avec sérénité ce qui ne peut pas l'être et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux c'est une citation fantastique mais alors pour moi elle est tête de quelqu'un d'autre mais c'est une citation effectivement fantastique alors je continue merci pour vos partages donc là tac donc si on reprend juste le cadre de référence et bien dans notre cadre de référence il y a nos modèles mentaux c'est-à-dire la manière dont on a l'habitude de réfléchir les modèles mentaux il y en a des centaines c'est comme les biais cognitifs plus on en a j'ai envie de dire pratiquement mieux c'est les modèles mentaux c'est des moyens de réfléchir et on le voit bien il y a des modèles mentaux par discipline on voit bien les juristes tiens en déformation professionnelle ils résonnent comme ça les RHA en déformation professionnelle ils résonnent comme ça les comptables ils résonnent comme ça les gens au marketing ils résonnent comme ça c'est ça les modèles mentaux en fait d'accord vous voyez que si je sais raisonner comme un juriste un RH un comptable un marketeux un commercial vous voyez toute la richesse que j'ai à disposition donc connaître les modèles mentaux c'est se donner la possibilité d'avoir une richesse intellectuelle mais il faut ajouter une autre condition et il faut l'utiliser ce modèle mental à bon escient si je résonne comme un RH au moment où je dois être un commercial je vais avoir un problème si je résonne comme un marketeux au moment où je dois être comptable j'y arriverai pas non plus un scientifique au lieu d'être au lieu d'être quelqu'un qui soigne un médecin un soignant je vais peut-être avoir des problèmes ou une infirmière ou un infirmier je vais peut-être avoir des problèmes aussi donc c'est avoir des modèles mentaux peut-être Marc Aurel oui moi j'avais là au-dessus Louis-Marie mais je suis sans certitude ou Confucius peut-être donc avoir des modèles mentaux oui et bien utiliser ces modèles mentaux ça c'est important et Florence oui je sais que tu vas en décrire justement quelques-uns de ces modèles mentaux mais comment est-ce qu'on les identifie en fait nos principaux modèles mentaux qui justement nous bloquent tu dis les modèles mentaux des marketeux etc mais comment je sais moi ceux qui sont dans mon cadre de référence et qui peuvent alors en fait quand on les détecte mieux chez les autres notamment quand ils ne correspondent pas aux nôtres vous pouvez être sûr que si vous en détectez un chez quelqu'un c'est que vous-même vous en avez un donc il faut chercher il faut chercher c'est-à-dire que celui qui ne cherche pas ne trouvera pas ces modèles mentaux les modèles mentaux c'est comme les biocognitifs c'est inconscient c'est des choses qu'on a appris on ne sait même pas très bien d'où on les a appris d'accord on a adhéré les études déforment énormément je rigole parce qu'avec Christelle de Foucault qui est ma co-auteure on a pile des manières de raisonner qui sont inversées moi je raisonne comme une juriste en entonnoir toujours j'arrive pas à faire autrement c'est terrible en entonnoir je vais toujours du général au spécifique du général au particulier toujours j'ai tellement été éduquée là-dedans je commence toujours par ça et quand on co-écrivait le livre c'était intéressant puisque elle elle fait strictement l'inverse elle va proposer d'abord quelque chose de très spécifique pour intéresser et ensuite elle va élargir quand on co-écrivait ensemble autant vous dire qu'on a eu des dizaines de discussions sur la manière d'aborder les choses etc. et j'avais énormément de mal à me mettre en fait dans sa réflexion à elle dans son raisonnement à elle et dans ce cas-là il faut faire confiance il faut lâcher en fait il faut lâcher il faut lâcher il faut se dire tiens c'est vrai que proposer comme ça c'est bien même si moi j'aurais fait complètement autrement c'est bien ça le fait aussi il faut lâcher et il faut lâcher sans s'énerver ça nous est arrivé au début de nous énerver parce qu'on était vraiment puis moi je peux être têtu quand je m'y mets donc on était vraiment là-dedans on défendait en fait notre raisonnement et voilà il faut abaisser la pression essayer de ne pas chercher à avoir raison ça c'est très important il faut qu'il se passe quelque chose dans votre tête qui dit non mais là je vais sans chercher avoir raison je vais juste écouter je vais juste écouter ce que dit l'autre je ne vais pas chercher oui c'est mieux non c'est moins bien non je vais juste l'écouter en fait voilà ça c'est le bon état d'esprit pour changer pour les repérer et en fait entraînez-vous à les repérer chez les autres les modèles mentaux et vous arriverez mieux à les repérer chez vous et faites-vous aider faites-vous aider tout simplement moi avec Christelle maintenant parce qu'on continue à travailler énormément ensemble dès que je lui propose un truc on se tape une crise de rire parce qu'elle me dit t'as recommencé je lui dis pas bon j'arrive pas pourtant j'ai essayé mais maintenant je le sais voilà et on se marre on te laisse poursuivre parce que je sais que t'en abordes quelques-uns justement allez je vais faire je vais faire ça comme ça qu'est-ce que je vous ai pas dit donc comment je pense voilà ni bon ni mauvais des outils ce sont des outils ressources ok les biais cognitifs je vous l'ai dit ce sont des pensées inconscientes ce sont des pensées automatiques et comme ce sont des pensées récurrentes on est en mode automatique au niveau cérébral on s'en rend absolument pas compte et bien notre cerveau il va les utiliser et parfois il les utilise alors qu'on devrait réfléchir autrement c'est ça un biais cognitif le biais cognitif c'est formidable dans 99,9% des cas puis il y a 0,01 celui-là j'aurais peut-être dû faire attention voilà c'est ça qui se passe donc il ne s'agit pas de dire d'être pour d'être contre un biais cognitif les biais cognitifs allez les chercher peut-être que je ferai un atelier là-dessus et je le rendrai je le rendrai accessible donc si vous êtes intéressés suivez-moi sur LinkedIn parce que je communiquerai forcément dessus et si vous êtes intéressés par les biais cognitifs on n'est pas tous touchés de la même manière par les biais cognitifs et si vous avez notamment il y a énormément je vous l'ai dit de biais cognitifs qui sont liés aux peurs alors allez je vous fais une aparté il y a alors selon les théories bon Grégoire je digresse comme d'habitude selon les théories on va avoir ce qu'on appelle des émotions fondamentales alors ces émotions fondamentales on va se dire qu'on en a 6 il peut y en avoir 5 parfois 10 bon peu importe la question n'est pas d'avoir raison donc peu importe moi je pars sur 6 les émotions fondamentales les émotions primaires c'est comme les couleurs vous savez que les couleurs il y a bleu jaune rouge et qu'avec ces 3 couleurs là on fait toutes les autres couleurs et bien avec les émotions c'est strictement la même chose avec ces 6 émotions fondamentales on les mélange et on fait toutes les émotions qu'on peut ressentir c'est un truc de dingo alors si vous voulez bien écrire à votre avis quelles sont ces 6 émotions primaires fondamentales chez l'homme allez-y on y va Nicolas Karine Laure la peur oui on a la peur la haine ça ne va pas être une émotion fondamentale la joie oui la haine ça va être un mélange la colère oui la tristesse oui alors on en a 4 peur tristesse colère joie surprise super vous êtes au top alors après qu'est-ce qu'on nous dit la surprise oui très bien on a la surprise et on a le dégoût c'est parfait on a nos 6 alors c'est surprenant dégoût surprise peur colère tristesse joie ok voilà nos 6 émotions primaires toutes les émotions primaires ont donc c'est les émotions primaires c'est notre cerveau limbique on a notre cerveau reptilien pour tout ce qui concerne la survie et notamment la reproduction on a le limbique sur les émotions et on a le cortex pour tout ce qui est raisonnement logique etc c'est ce qui nous distingue des autres des autres mammifères d'ailleurs c'est notamment notre cortex et ce qu'il faut savoir c'est que le cortex il est 10 fois moins rapide que les deux autres cerveaux et c'est pour ça que les gens qui pensent qu'ils raisonnent non ils ne raisonnent pas ils sont comme tout le monde il y a d'abord le cerveau reptilien qui dit la situation pour moi elle est ok après il y a le reptilien qui discute avec le limbique au niveau émotionnel ça donne quoi et ensuite il y a le cortex qui dit oui on y va ou on n'y va pas en fonction de ce que les deux autres ont dit d'accord mais quand on dit il faut mettre les émotions de côté mais vous pouvez aller à lourdes vous pouvez il n'y a pas de soucis vous ne pourrez pas mettre vos émotions de côté on est nous les êtres humains on est des êtres émotionnels on ne peut pas lutter contre ça donc dans ces six émotions ce qui est très important c'est que les biais cognitifs merci Google les biais cognitifs ils sont en lien avec les émotions et ils sont notamment en lien avec les peurs pourquoi parce que la peur c'est le sentiment qui est juste avant le stress et la peur c'est ce qui nous permet de rester en survie je vous l'ai dit c'est c'est notre obsession cérébrale c'est la survie donc on a tout un tas de biais cognitifs qui font que notre cerveau va nous protéger va créer des automatismes que quand j'ai le vide à 3 mètres j'arrête de marcher en gros c'est ça c'est ça l'histoire la peur c'est comme le stress elle a trois fonctions la peur quand vous avez peur de quelque chose ou quand vous êtes stressé vous pouvez ne rien faire vous pouvez fuir et le troisième c'est passer à l'action si vous êtes moi ce que j'appelle un être humain hyper hyper en mode survie c'est à dire que vous avez beaucoup de peur si vous avez beaucoup de peur dites vous bien une chose c'est que vous n'êtes pas loin de l'action ne restez pas dans l'immobilisme la peur c'est aussi le sentiment qui nous permet de passer à l'action c'est la peur il y a deux sentiments qui nous permettent de passer à l'action je ne sais pas si deux émotions je ne sais pas si vous allez trouver l'autre entre le dégoût la surprise la joie la tristesse la colère et la peur enfin la peur du coup quelle est l'autre émotion qui nous permet de passer la colère tout à fait voilà la colère très bien la colère c'est l'émotion humaine qui nous permet effectivement de passer aussi à l'action on a ces deux émotions là je vous dis très très vite à quoi servent les autres la joie c'est la joie c'est une émotion sociale c'est une émotion on n'est jamais plus heureux on n'est jamais plus en joie que lorsqu'on est avec quelqu'un pour la partager d'accord donc la joie c'est ce qui nous permet de nous rassembler autour de quelque chose de positif on partage les joies voilà ça c'est la communauté c'est le groupe c'est très intéressant de considérer ça puisque vous voyez bien que dans les organisations il n'y a pas assez de joie on parle de collectif vous voulez parler de collectif mettez de la joie c'est ça l'émotion du collectif c'est la joie il y a une autre émotion dans le collectif qui joue pour le collectif on va voir si vous le savez quelle est l'autre émotion qui permet à tout le monde dans une communauté de se mettre d'accord donc on a surprise dégoût tristesse peur joie colère quelle est l'autre émotion qui sert au niveau collectif qui est vraiment emprunte finalement de notre culture de notre manière de réagir c'est le dégoût bravo Sam c'est le dégoût tout à fait alors il peut y avoir des dimensions collectives dans la peur un peu moins dans la surprise Katia je vais vous expliquer pourquoi c'est le dégoût le dégoût on se met tous d'accord pour être dégoûté par la même chose on a l'impression que c'est inné le dégoût pas du tout d'ailleurs vous allez en Chine il est d'usage de cracher par exemple par terre bon bah ça ne se fait pas du tout moi j'avais un ami qui est parti vivre à Hong Kong on peut péter dans un censeur ça pose de problème ça pose de problème à personne bon bah on voit bien que nous on voit rien que d'y penser j'ai pas du tout envie de vivre cette situation on est d'accord tous pour dire non bah ça ça les gars on va pas le faire et toutes les règles sociales en fait tout ce qui est dans la transgression ils ont un système d'aération j'espère pas tout ce qui est dans la transgression sociale dans les usages etc c'est lié au dégoût le dégoût c'est ce qui rapproche très bien joie, tristesse à quoi sert la tristesse quelqu'un veut bien nous le dire en chat à quoi peut bien servir la tristesse à quoi peut bien servir la tristesse se faire consoler bravo Dan Tran c'est exactement ça la tristesse c'est un appel à l'aide qui va faire appel à l'empathie de l'autre la tristesse c'est demander de l'aide à quelqu'un c'est un petit peu la même chose quand on est triste alors hors dépression déprime etc mais quand on vit un événement triste on n'est jamais plus triste c'est comme la joie que lorsqu'on est avec quelqu'un voilà et la tristesse c'est aussi quelque chose qui se partage c'est aussi quelque chose qui soude ok et la surprise donc Katia la surprise c'est ce qui sert à dire si toutes les autres émotions ne sont pas passées c'est ce qui sert à dire hé réveille toi quoi il est en train de se passer un truc soit c'est grave soit il faut être heureux soit il faut être triste soit il faut partir soit il y a de quoi être dégoûté d'un truc c'est ça la surprise la surprise ça sert quand attends là t'as pas vu un truc regarde voilà donc pour les biais cognitifs il y a beaucoup de biais cognitifs je reprends qui sont liés à la peur dites-vous bien que lorsque vous avez peur vous êtes très proche de l'action avoir peur c'est avoir envie aussi de quelque chose on le voit d'ailleurs et on l'a tous vécu quand on est en classe quand on est en formation etc il y a quelqu'un en réunion il y a quelqu'un qui pose une question on a envie de répondre mais on a peur mais on a envie et il y en a qui vont se servir de cette peur pour le faire ils vont passer à l'action et ils vont se dire non mais allez j'y vais d'accord c'est ça la peur c'est allez j'y vais c'est on surmonte le truc ok comme en sport etc donc ça c'est très intéressant d'avoir ça dites vous bien que la peur dans le monde professionnel c'est de l'envie j'ai peur de prendre un poste non mais go quoi ta peur c'est que t'as envie il n'y a pas de doute on y va voilà si ça peut vous aider pour vous personnellement alors je vous donne quelques exemples de modèles mentaux la loi de Pareto qui est un modèle mental qu'on utilise notamment en économie mais qu'on utilise maintenant partout notamment les 20-80 ça s'utilise énormément dans le commerce dans la vente commerce distribution voilà 20% des produits font 80% du chiffre d'affaires ça c'est la loi de Pareto 20% du temps que j'investis fait 80% de mon résumé c'est la loi de Pareto appliquée à la situation à autant ça c'est un modèle mental la loi de Pareto c'est clairement un modèle mental et c'est un modèle qui est hyper efficace dans plein plein de circonstances le rasoir d'Occam pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ou pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple c'est la loi de la simplification des hypothèses dans le rasoir d'Occam si c'est évident c'est certainement que c'est juste voilà et c'est vrai que ça parle bien en fait c'est pas la peine d'aller chercher parfois minuit à 14h si on a froid c'est peut-être parce qu'il fait froid en fait tout simplement le raisonnement par ordre de grandeur voilà on raisonne par masse par abstraction très utile quand on lance des projets bon grosso modo alors est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que cet appel d'offres j'y vais ou pas s'il y a des entrepreneurs parmi vous ou même peu importe quel que soit le projet que vous avez j'y vais j'y vais pas vous dites ok combien il me faut de personnes bah grosso modo il me faut ça combien de temps ça va me prendre grosso modo c'est ça combien ça va me coûter grosso modo c'est ça et combien ça peut me rapporter ah bah grosso modo c'est ça les ordres de grandeur et finalement c'est très utile à la réflexion bon il faut tout multiplier par trois c'est comme la peinture mais à part ça c'est bien ah celui-là c'est le slide calépin et celui-là j'ai décidé de pas vous le faire donc je vous ai dit si on sait s'en servir c'est très bien mais ils peuvent être inadaptés bah par exemple dans le rasoir d'Ockham si on s'en tient vraiment qu'aux explications évidentes et bien parfois on fait des suppositions à d'Arbeuse et aussi on ne voit pas les causes profondes la règle des 5 pourquoi quand on se questionne sur quelque chose pour connaître la racine profonde bah ça le rasoir d'Ockham il va rester en mode iceberg vous voyez ce que je veux dire donc là il faut changer de modèle mental ok autre problématique pour les 20-80 de Pareto et bien en entreprise et pourtant je forme aussi en gestion du temps et j'utilise la loi de Pareto pour dire si vous utilisez juste un tout petit peu plus de temps productif vraiment très productif à votre coeur de métier et bien vous allez considérablement augmenter le résultat et votre réussite c'est vrai jusqu'à une certaine limite parce que c'est considéré que tout doit être productif alors que le temps n'est pas un temps toujours productif d'accord et puis c'est culpabilisant aussi donc vous voyez c'est un modèle mental qui marche mais qui a des limites aussi et puis les ordres de grandeur c'est hyper pratique en entreprise je vous l'ai dit si vous raisonnez par ordre de grandeur avec votre budget s'il est un peu serré vous allez avoir des surprises parce que bon à 4-500 balles près ça passe non ça passe pas vous pouvez pas faire ça tous les mois vous voyez que vous allez avoir un problème avec votre banque donc l'ordre de grandeur oui mais pas pour tout non plus très facilement alors oui ce que je vous disais c'est très facilement utilisable dans la sphère managériale je vous en propose quelques-uns alors on a beaucoup parlé de peur je vous parle par exemple du biais du risque zéro qu'on a beaucoup 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 connu pendant le Covid et qui malheureusement a mis en place des automatismes qui sont pas très bons en entreprise le biais du risque zéro c'est la tendance à surestimer la certitude c'est ce que j'écris et à opter pour le risque nul on ne veut plus prendre de risque peu importe que le gain derrière soit vraiment élevé on va demander et on nous demande en entreprise oui mais là quand tu proposes ça est-ce qu'il y a un risque ? bah oui il y a un risque il y a un changement il y a un risque ah bah on y va pas tant qu'il y a un risque on y va pas mais c'est pas possible le risque zéro et donc du coup on met en place des contrôles des reportings on veux-tu en voilà dans tous les sens j'ai un pote il a compté 1600 reportings à l'année ah bah super vraiment on va bien développer l'activité là quand on passe sa vie à faire des reportings ça va être chouette donc on met en place des outils de contrôle pourquoi ? parce qu'on veut pas prendre de risque notamment notamment pour cette raison et en fait on finit par ne rien faire voire on rétropédale voire on ne permet plus aux équipes de se concentrer sur leur temps leur temps utile et puis sur leur créativité sur on ne fait plus confiance il n'y a plus d'autonomie parce qu'il y a un surcontrôle qui s'instaure du fait de ce biais de risque zéro moi je vous fais un peu le scénario catastrophe mais on le connait tous celui-là et du coup et bien les effets sont très 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 délétères à terme parce qu'à terme en fait le risque qu'on prend il est énormément pour l'entreprise il y a un autre biais Florence nous qu'on rentre beaucoup dans les ateliers est-ce que tu peux en dire un mot c'est justement le biais de conformité sur les managers nous comme on fait de l'intra-entreprise c'est vrai qu'on voit que c'est un biais qui est hyper présent est-ce que tu peux nous en dire deux mots et l'expliquer ? le biais de conformité c'est un biais cognitif qui est fantastique c'est le biais cognitif qui nous permet de vivre ensemble voilà ça nous permet de vivre ensemble c'est-à-dire qu'on se conforme au groupe et aux règles du groupe c'est très important il y a des gens qui sont inadaptés au monde du travail notamment parce que ils ne sont pas conformistes mais le conformisme c'est aussi le conservatisme finalement donc c'est le fait de on se conforme au groupe on se conforme aux règles du groupe les entreprises ont une position assez surprenante par rapport au conformisme parce qu'on demande toujours beaucoup d'innovation on demande toujours beaucoup de créativité à tout le monde mais on demande aussi aux gens de respecter la règle mais on leur demande aussi d'être dans la culture de l'entreprise s'ils ne sont pas dans la culture ça ne va pas et puis on va mélanger avec un peu de singularité avec la diversité alors on peut être divers mais il faut quand même se ressembler bon il y a de quoi s'arracher les cheveux majoritairement la vie en groupe c'est le conformisme comment est-ce que ça s'exprime en entreprise il y a un truc qui est hyper important à savoir et nous les français on est les champions du monde de ça ça s'exprime par la démocratie en France on adore voter on adore ça moi les réunions on se le fait au vote mais j'en ai vu des centaines les formations où je pose des questions et où pour se mettre d'accord ils se disent bon ben on va voter c'est fantastique parce que du coup tout le monde est d'accord celui qui vote contre il sera jamais écouté mais celui qui vote contre c'est celui qui n'est pas conformiste c'est celui qui a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu c'est celui qui a une idée nouvelle qui a une approche nouvelle c'est très très important parce que ces personnes-là en entreprise elles sont stigmatisées vraiment et c'est des personnes qui dans le temps les gens qui sont pas conformistes qui pensent autrement sont aussi des gens souvent qui ont une vision les gens qui pensent autrement c'est des gens qui voient loin et ils voient notamment tous les murs qu'on va se prendre mais ils voient aussi toutes les évolutions ces gens la vision d'accord c'est vraiment pas donné à tout le monde en entreprise les visionnaires ils sont visionnaires depuis qu'on est on est visionnaire quand on est petit évidemment on peut avoir des métiers qui vont aller renforcer cette compétence-là mais en général c'est quelque chose qu'on a en soi et souvent les visionnaires sont très frustrés parce qu'ils sont pas écoutés parce qu'ils sont visionnaires et depuis qu'ils sont tout petits on les écoute pas depuis qu'ils sont tout petits ils parlent il n'y a personne qui les comprend les vrais visionnaires je parle vraiment de ces gens-là des gens qui voient l'obstacle en fait ils voient tout ok et qui ont aussi une capacité d'élaboration intellectuelle assez importante et en entreprise voilà ce que ça donne ça donne des gens qui râlent ça donne des donneurs d'alerte des gens qui préviennent parfois qui menacent je vous préviens si on fait ça ça va mal se passer ça va mal se passer ces gens-là on a envie de les sortir des groupes parce qu'ils sont pas conformes parce qu'ils vont pas dans le sens du groupe parce qu'on dit mais non mais ils freinent des cas de fer ils freinent peut-être pas des cas de fer peut-être qu'il faut l'écouter peut-être qu'il faut l'écouter et d'ailleurs moi je serais plutôt tentée dans un groupe quand tout le monde est d'accord si vous voulez innover il faut faire il faut questionner celui qui n'est pas d'accord là on sort du conformisme l'idée comment distingue-t-on un vrai visionnaire d'un faux déjà il faut l'écouter Frédéric il n'y a pas d'autre choix que de l'écouter et reconsidérer les gens qu'on considère comme des enquiquineurs les gens qu'on considère comme des enquiquineurs en entreprise on peut les mettre dans des groupes dans des groupes de réflexion d'accord et si on leur apporte de l'écoute en général les gens se calment beaucoup donc il y a quelque chose qui se joue entre David et Frédéric mais peut-être que David doit être effectivement plus écouté écoutez mais attention je ne dis pas qu'il ne faut pas être conformiste c'est hyper important la stabilité aussi en entreprise il n'y a pas de problème il faut aussi être conformiste il n'y a pas de soucis quand on met en place une stratégie une culture il faut aussi s'y conformer il n'y a pas de c'est pas mal d'être conformiste les gens ils veulent absolument être anticonformistes mais non on serait tous des anticonformistes on aurait des gros problèmes donc encore une fois c'est peut-être plus identifier ce biais-là quand il existe pour après mieux travailler ensemble c'est ça en fait l'idée oui complètement et se dire tiens je suis peut-être un petit peu conservateur sur ce truc-là voilà on peut s'en servir allez j'arrête après avec le biais de conformité mais quelque chose qui est très important au niveau managérial quand vous avez une équipe que ce soit une petite équipe ou clairement une culture d'entreprise on peut parler de culture d'équipe il y a des micro des micro cultures dans les entreprises parfois on cherche on rencontre des difficultés dans une équipe et on se dit je vais recruter quelqu'un qui va être différent et qui va venir comme si la personne qui venait de l'extérieur elle peut venir on dit apporter du sang neuf apporter du sang neuf apporter un bol d'air etc c'est une très grosse erreur de faire ça très grosse erreur tant que vous n'avez pas à minima amorcé la pompe et changé les modes de fonctionnement et les rituels de l'équipe si vous mettez quelqu'un dans une équipe qui est très bien mais dans une équipe qui a des comportements toxiques néfastes ou inadaptés cette personne là va être happée et elle va être rejetée par le groupe d'accord donc la question en fait des équipes qui dysfonctionnées il y en a il y en a beaucoup la question des équipes qui dysfonctionnent doit d'abord être réglée pour ensuite amorcer un changement enfin réglé en tous les cas normalisé on doit pouvoir passer quand on a des problèmes d'une situation dysfonctionnante à une situation normalisée voilà neutre et là on va pouvoir apporter des éléments dans une équipe qui vont être des éléments positifs et qui vont venir contrebalancer et ce que je vous invite c'est que les éléments positifs si vous les mettez seuls dans un groupe qui n'est pas très positif ça va être très difficile mettez-en deux c'est déjà vachement mieux ils se soutiendront d'accord parce qu'en fait le conformisme c'est très difficile de résister au groupe et il y a une autre problématique avec le conformisme et ça c'est Google qui l'a traité avec le projet Aristote quand ils se sont intéressés aux équipes les plus performantes ils ont identifié cinq critères je ne vous donne pas les quatre premiers vous irez voir projet Aristote Google vous verrez les quatre premiers sont assez clairs c'est le sens la valeur au travail etc on n'apprend pas grand chose le cinquième critère des équipes performantes ça n'est pas un critère individuel c'est un critère collectif c'est la sécurité au travail la sécurité au travail c'est quoi ? c'est je peux prendre la parole sans être jugé je peux prendre la parole sans être stigmatisé je peux prendre la parole et tout le monde va avoir un regard bienveillant et je ne serai pas sanctionné et je n'ai pas peur pourquoi Google nous dit dans ce projet Aristote la sécurité psychologique c'est ce qui permet les équipes performantes parce que si vous n'avez pas de sécurité psychologique vous passez votre temps à vous protéger c'est très grave les individus se protègent des autres et au lieu de faire corps et d'être en collectif et d'aller développer l'intelligence collectif le travail etc et bien on développe l'individualisme et la protection et c'est très important dans le conformisme parce que si on a un manager qui est très conformiste et qui n'est pas capable d'accepter un comportement non conformiste et bien il va créer des situations d'insécurité psychologique parce qu'il va aller stigmatiser un membre de son équipe et ça c'est préjudiciable aussi bien pour la personne qui va être stigmatisée que pour tous les autres membres du groupe puisque le message qui est envoyé c'est sois conforme et si tu n'es pas conforme ça ne va pas voilà donc ça c'est encore une autre manière de traiter le biais de conformité comme d'habitude je m'étale Florence il nous reste un petit quart d'heure pour finir cette masterclass je pense qu'on a bien compris le pourquoi de ces biais cognitifs de ces modèles mentaux on en a abordé certains d'entre eux il y a des listes qui existent sur internet je pense que c'est bien que chacun peut les regarder parce que ça va vous parler moi ce que je trouverais intéressant peut-être déjà pour conclure c'est vraiment poser vos questions vous avez accès à Florence soit dans les questions soit sondage et peut-être se dire quand on a des modèles mentaux des croyances qui sont différentes on nous parle beaucoup de l'aide-force de ces collectifs qui sont pluriels où il y a cette diversité quand on est manager comment on fait quand on a des modèles on va terminer par l'exercice on va terminer par un exercice je vais passer les slides très vite merci Katia pour l'expérience hallucinante en caméra cachée c'est effectivement l'expression je connais cette vidéo du biais de conformisme qui est très drôle bon ça on en a parlé l'instinct au quotidien tout ça on en a parlé tenir de tout risque on en a parlé ça n'a pas d'importance je vous ai déjà tout raconté mieux se connaître vous avez compris changer les croyances le cerveau le sait alors oui alors dites-vous bien moi je déteste parler de croyances limitantes j'ai horreur de ça moi je parle de croyances adaptées ou inadaptées notre cerveau je trouve que même de se dire qu'on a une croyance limitante je trouve qu'on est déjà en train de se matraquer de se foutre un coup de gourdin c'est comme si on était limité pourtant c'est voilà c'est l'expression qui est consacrée bon mais limite notre rapport aux autres quand même Florence oui c'est comme ça en tout cas que je l'abordais en introduction c'est que ça limite notre collaboration et notre oui oui mais ça te permet aussi une limite c'est aussi ton cadre qui te permet d'être en sécurité par exemple moi quand j'étais jeune j'avais un excès de méfiance j'étais quelqu'un de très méfiant je rencontrais non mais très méfiant vous n'imaginez pas à quel point là tu dis oui mais tous mes amis j'avais des dossiers sur eux mes amis les gens les plus proches de moi les gens avec qui je vivais j'avais des dossiers sur eux je devais pouvoir les détruire en 30 secondes mais je m'entraînais c'est pas une blague parce que pour moi en fait le monde extérieur et les gens parce que j'ai une vie difficile et que le monde extérieur et les gens pouvaient me faire du mal et je me disais en moi-même et c'est pour ça que je dis que le cerveau est toujours positif pour moi être bien et pouvoir rentrer en relation avec les gens il fallait que je sente que je pouvais me défendre si je ne pouvais pas me défendre en cas d'attaque je ne rentrais pas en communication sincère avec les gens voilà donc tous mes potes ils avaient des dossiers dans le temps et c'est pour ça que je parle de croyances adaptées ou inadaptées dans le temps eh bien j'ai grandi j'ai vieilli j'ai mûri je me suis sentie plus en sécurité j'ai été dans des environnements que j'ai pu choisir que j'ai moins subis et j'ai commencé un peu à baisser les armes pour opérer la bascule dont on parlait tout à l'heure et maintenant je suis presque dans un excès de confiance tu le sais toi je suis presque dans un excès vraiment inverse et aujourd'hui ma croyance c'est la confiance mais c'est la confiance parce que c'est adapté à qui je suis aujourd'hui c'était pas adapté à celle que j'étais il y a 20 ans il y a 20 ans la confiance c'est quelque chose que je ne pouvais pas assumer donc il ne faut pas se dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou il y a quelque chose qui est mal non il y a quelque chose qui vous correspond à un moment donné et il y a quelque chose à un moment donné qui ne vous correspond plus et c'est pour ça qu'il faut re-challenger ses croyances en étant toujours bon et doux envers soi parce qu'une limite c'est aussi ce qui nous permet d'expérimenter c'est aussi une limite c'est une ligne de vie est-ce que tu fais de l'acrobranche toi Grégoire ? non je ne fais pas d'acrobranche Florence il y a des gens qui font de l'acrobranche imagine tu pars en acrobranche on peut imaginer que tu peux faire le petit parcours on est d'accord on va l'imaginer va pour le petit parcours va pour le petit parcours et bien maintenant je te dis tu fais le petit parcours mais sans la ligne de vie tu le fais ? non ça c'est ta limite c'est à dire que la ligne de vie c'est ce qui te permet de te raccrocher à quelque chose ta limite d'accord ? c'est ça c'est une ligne de vie une limite c'est ce qui nous permet d'être bien donc soyez doux avec vous alors l'exercice il nous reste 10 minutes au départ il y a la croyance par exemple je ne peux compter que sur moi-même je vous montre le mécanisme je ne peux compter que sur moi-même ou je compte sur les autres c'est important de pouvoir compter sur les autres de la même manière qu'on peut compter sur moi par exemple ensuite il y a des idées et des pensées bon ben dans l'exemple 1 comme je ne peux compter que sur moi-même s'il y a un problème c'est moi qui dois trouver la solution toute seule dans l'exemple B si je peux compter sur les autres ou qu'on peut faire appel à moi ben quand il y a un problème je peux faire appel à l'équipe c'est de manière concomitante finalement aux idées il y a les émotions les idées les émotions tout ça se mélange dans le cas A mais je suis en colère en fait à force parce que j'en peux plus moi de tout faire tout seul ou toute seule j'en ai plein le dos voyez ce que je veux dire parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème je me retrouve seule à gérer ce problème ça vient directement de ma croyance et dans le cas B ben au niveau des émotions ben je suis je suis fière je suis sereine je peux faire appel aux autres c'est super cette confiance qu'il y a entre nous c'est une chance que je puisse faire appel à l'équipe et puis il y a les actions l'action c'est dans le cas numéro A je vous dresse un portrait qui pourrait être complètement différent évidemment c'est un enchaînement juste pour faire le lien entre la croyance et l'action dans le cas numéro A ben je suis seule donc je choisis seule je suis manager mais j'informe je ne fais pas de participatif j'impose ma solution de toute manière les autres ne servent à rien puisque il faut que je me débrouille tout seule d'accord et je vais générer de la frustration notamment chez moi mais aussi chez les autres et dans le cas numéro 2 ben on décide ensemble chacun sait comment il a contribué et puis il a intégré ce qu'il va faire voilà dans les deux cas comment les chemins finalement peuvent nous emmener à des choses différentes l'issue de l'exemple B pourrait être négative et l'issue de l'exemple A pourrait être positive d'accord c'est pas en revanche c'est sûr que quand on peut compter que sur soi-même globalement majoritairement dans la majorité des cas on s'épuise on s'épuise et on crée des problèmes managériaux avec les autres et dans l'autre cas qui est une croyance beaucoup plus positive on est ensemble voilà c'est une croyance qui est très acceptable pour les autres voilà qu'on porte dans les entreprises et bien ça mène à des actions qui sont positives alors on va renforcer ces biais ça je vous l'ai dit et alors je vous propose donc l'exercice pratique c'est parfait il est 22 je vous propose d'identifier la croyance qui vous parle le plus je suis partie des 5 drivers d'Eric Berne comme ça on est sûr que vous en avez tous une puisque les drivers on en a au moins un et potentiellement les 5 c'est ce que je te disais Grégoire quand on est vraiment très chanceux on est élevé en fait avec les drivers c'est notre éducation est-ce que pour vous qu'est-ce qui vous parle le plus c'est je dois être fort tout fort au quotidien je dois être fort je dois faire des efforts pour mériter les choses est-ce que c'est je dois être toujours plus performant ou performant toujours plus rapide est-ce que c'est je dois faire plaisir aux autres et moi je dois passer après c'est toujours d'abord les autres je fais plaisir où est-ce que c'est je dois être parfaite ou parfaite donc choisissez votre croyance si vous avez envie de la partager avec nous c'est vraiment un plaisir mais c'est sans obligation vous pouvez faire vous pouvez faire ce travail ce travail ensemble mais c'est vrai que ça nous permet de voir moi on va dire que c'est voilà je vous fais la mienne moi je dois faire plaisir et je dois faire des efforts aussi oh là là oh là là je dois faire des efforts je dois faire des efforts tout le temps donc vous avez votre croyance vous avez votre croyance qui voilà qui vient vous voyez bien comme elle vous empêche d'avancer comme elle vous empêche d'être bien avec vous-même cette croyance là maintenant faites quelque chose vous pouvez le faire tout seul ou le faire dans le chat et franchement c'est fantastique vous allez inscrire en vous une croyance opposée vous allez prendre vous repartez de votre croyance ceux qui pensaient être forts vous allez essayer de trouver 15 raisons qui vous donnent le droit d'être vulnérables ceux qui pensent qu'il faut toujours faire des efforts vous allez trouver 15 raisons qui vous donnent le droit d'avoir des choses facilement ceux qui pensaient pouvoir être tout devoir toujours être performant performante et rapide vous allez vous donner 15 raisons qui vous donnent le droit de prendre votre temps et de vous tromper j'aurais pu rajouter ceux qui pensent qu'ils doivent faire plaisir aux autres vous allez trouver 15 raisons pour vous faire passer en premier ceux qui pensent qu'ils doivent être parfaits ou parfaites vous allez trouver 15 raisons fabuleuses d'être imparfaits et imparfaites notez bien il faut en trouver il faut trouver des raisons vous avez le droit alors les raisons c'est pour vous c'est pour les autres aussi pensez à vos enfants c'est extrêmement dur comme exercice alors peut-être que toi tu avais choisi lequel toi Grégoire ? être fort pourquoi je dois être vulnérable ? alors pourquoi je dois être pourquoi je dois être vulnérable ? par exemple pour tes enfants tu leur apprends par exemple quand tu es vulnérable tu leur apprends qu'eux n'ont pas besoin d'être fort tout le temps et de tout encaisser tu leur apprends aussi à demander de l'aide être fort derrière c'est celui qui ne demande pas d'aide d'accord ? il ne veut pas se montrer vulnérable la vulnérabilité c'est un cadeau d'accord ? quand quelqu'un est vulnérable c'est aussi la vulnérabilité la capacité de se remettre en question tiens là je suis exposée la vulnérabilité c'est la capacité de changer quand on est fort on tient tout comme ça en stress sois fort la vulnérabilité c'est aussi lâcher prise être zen c'est aussi être aligné tant que tu es dans ta croyance je dois être fort tu ne peux pas être aligné ce n'est pas possible parce que tu es comme tout le monde en fait tu as tes zones tu as tes forces et puis tu as tes faiblesses aussi et c'est ok que tu as des faiblesses c'est aussi en entreprise toi qui es entrepreneur travailler sur le droit à l'erreur on peut véritablement travailler sur le droit à l'erreur en entreprise pour les autres quand on s'accorde le droit à l'erreur pour soi on est aussi exemplaire à ce moment là si l'exemplarité c'est quelque chose qui te parle oui c'est très dur Barbara Barbara vous travaillez sur quelle je choisis la raison mon conformisme sur quelle sur soi parfaite ah ben déjà l'imperfection c'est charmant la perfection c'est chiant Barbara il n'y a pas de doute c'est chiant pour les autres si vous avez des enfants plus vous êtes imparfaites plus vos enfants ils seront contents quand eux-mêmes auront des enfants ou vos frères vos soeurs vos amis les gens qui sont parfaits ils nous renvoient toujours un sentiment un peu de culpabilité s'il vous plaît pour le bien commun soyez imparfaites c'est voilà ça c'est c'est important et puis l'imperfection finalement c'est aussi une douceur une tolérance qu'on a le droit de s'accorder et c'est aussi notre nature humaine c'est aussi le respect de votre nature humaine Barbara d'être d'être imparfaite et vous avez le droit de respecter votre nature et puis dans le soi parfait c'est le soi parfait par rapport à qui Barbara ça c'est important de se poser ces questions-là parce que merci Pierre Barbara pour qui vous voulez être parfaite c'est pour vous ou c'est pour les autres c'est important de se poser cette question-là vous allez aller en développant votre imperfection vous allez aller développer votre maturité personnelle la maturité qui va vous permettre d'être plus forte aussi et finalement vous voyez vous pouvez rentrer dans un cercle vertueux simplement en acceptant ça en acceptant de vous éloigner du regard de l'autre en acceptant d'être tolérante avec vous voilà toutes ces raisons-là sont bonnes pour être imparfaits imparfaits et à chaque fois que vous l'êtes félicitez-vous c'est fantastique vous êtes merveilleuse vous me connaissez je connais bien je connais bien vous savez les soies parfaites c'est les drivers j'ai pris des croyances limitantes c'est les drivers c'est les parents les soies parfaites c'est soit des aînés c'est caractéristique chez les aînés ils doivent montrer l'exemple ils doivent être parfaits ils doivent tracer la route il y a beaucoup souvent des pères qui mettent ça en avant mais ça peut être des mères qui ont été élevées aussi dans le soie parfaite ça arrive parce que ça se transmet en fait si jamais vous avez des enfants ne le transmettez pas transmettez l'imperfection moi à chaque fois que je fais une connerie notamment avec ma fille vraiment c'est moi qui vous remercie à chaque fois que je fais une connerie avec elle je me dis c'est exceptionnel elle fera mieux pour moi plus tard elle sera contente et d'ailleurs je vois qu'il est 29 ma fille qui est aujourd'hui adolescente a finalement très peu de problèmes de positionnement mais c'est aussi parce que je fais des bêtises à longueur de temps et que je lui dis et que je suis détendue avec ça et donc du coup je crois que elle ça lui permet de se positionner sereinement voilà sur d'autres choses Florence il est 29 il nous reste une minute on a vu qu'après il fallait choisir celle qui nous convenait le mieux est-ce que pour conclure si tu devais transmettre un message clé au manager de la communauté Up Together qui souhaite avancer sur l'exploration de ces modèles mentaux de ces schémas de pensée qui ne sont pas limitantes mais qui on va dire les empêchent de peut-être où il souhaiterait les explorer pour mieux travailler leur collectif et faire collectif c'est quoi le premier pas à faire dès cet après-midi il est 14h qu'est-ce qu'on fait ? le premier pas c'est choisissez votre mantra dites-le-vous en interne le plus souvent possible voilà j'ai le droit j'ai le droit d'être chanceuse j'ai le droit d'être vulnérable j'ai le droit de prendre mon temps choisissez votre mantra et répétez-le-vous aussi bien en interne qu'à l'oral ça c'est la première chose et puis surtout 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 je vais essayer de vous le mettre comme d'habitude j'avais pas mal de trucs que j'ai pas dit bon ça c'est pas grave soyez doux avec vous-même voilà c'est soyez indulgent avec vous-même plus vous êtes indulgent avec vous-même plus vous vous aimez plus vous vous pardonnez pardonnez-vous le plus souvent possible faites baisser votre culpabilité le plus souvent possible et vous verrez loupez pas la cuisson du homard loupez la cuisson du homard effectivement et vous verrez que dans l'indulgence dans la tolérance dans la douceur dans la tendresse dont on ne parle jamais en entreprise il y a des trésors voilà vous êtes des trésors vous êtes tous et toutes de merveilleux trésors de richesse humaine intellectuelle et en ressources voilà ce qu'on peut dire un grand merci Florence c'était une masterclass teintée de très bonne humeur et de beaucoup de coeur donc merci beaucoup pour tous ces partages professionnels et personnels merci à toutes et à tous pour toute cette interactivité c'était vraiment très chouette tous ces partages et de l'avoir fait en toute bienveillance et en toute transparence merci Fabien merci Caroline on vous donne rendez-vous au mois de novembre pour la dernière masterclass justement autour de la gestion du stress on parlera du cerveau avec Anne-Laure Nouvion qui est une neuroscientifique et coach en entreprise sur comment bien gérer son stress le vôtre et celui de vos équipes donc ça ça recroisera certains certains de tes propos encore merci Florence vous recevrez le replay de manière automatique ainsi que ainsi que le support de Florence donc je vous dis à très bientôt et merci encore au revoir merci à tous au revoir merci à tous 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 merci à tous